Noël, c'est quelque chose qui est devenu complètement débile. Outre le fait que c'est devenu maintenant la foire aux cadeaux qui n'ont plus aucun sens, qui sont dénués de sens, de cœur, d'humanisme, d'éthique, d'écologie, nous aujourd'hui, bien sûr, on va s'attacher à l'aspect entrepreneurial de la chose. Je suis franchement, moi, j'en ai ras la casquette de toutes ces fêtes commerciales qui aillent tout au long de l'année, et je peux t'en citer plein, comme Halloween, Black Friday, Noël, puis ensuite on a le Nouvel An, on a les soldes d'hiver, les soldes de printemps, d'été, d'automne, on a la Saint-Valentin, on a Pâques, tout ce bordel-là. Finalement, c'est devenu quelque chose de très, très, très toxique pour notre business, et je vais t'expliquer pourquoi je pense ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce panneau de la course à la fête commerciale. Dans cette vidéo, je vais évoquer avec toi les six raisons pourquoi toujours faire de la promotion, faire des discounts, faire des remises importantes, détruisent au sens propre ta réputation d'entrepreneur pour ton entreprise, auto-sabote ton business, on peut même parler de cannibalisme. On va voir ensuite, dans cette vidéo, les effets cachés de cette course au consumérisme, et quels leviers on peut actionner justement pour ne pas rentrer dans cette spirale infernale de la course à la promotion et revenir à un marketing beaucoup plus humaniste qui respecte à la fois ses valeurs et pourquoi tu as créé ce business, et qui bien sûr, la base est la base, qui respecte notre client, parce que sans notre client, encore faut-il le rappeler, il n'y a pas de business. Voilà, le thème est posé, let's go, bienvenue dans cette émission Business Temple. Moi, je suis Levesque David, le fondateur de cet accélérateur pour entrepreneurs, et c'est très simple, moi j'ai une mission qui me tient à cœur depuis 2014, c'est d'aider les entrepreneurs à se lancer, à atteindre leur premier palier de 50 000 euros. Pour ceux qui sont déjà atteints, pourquoi pas, le palier de 200 000 euros, parce que 200 000 euros, c'est le chiffre d'affaires en France du moins, qui permet d'avoir une activité pérenne, d'investir, d'avoir la trésorerie, etc. Et puis pour les ambitieux, pourquoi pas, t'accompagner jusqu'aux millions d'euros de chiffre d'affaires. Et bien sûr, tu peux découvrir ma plateforme, les divers outils que je te propose, les programmes d'accompagnement sur business-tampel.co. Tu as le lien dans la description, dans le lien où il y a l'info. Tu peux retrouver bien sûr ce podcast sur iTunes, Spreaker, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Et bien sûr, toutes les émissions sur business-tampel.co. Alors, honnêtement, moi, ce qui a déclenché l'envie de faire cette émission, c'est le fameux Black Friday, là, en novembre. C'est simple, je me suis amusé à compter le nombre d'emails de promotion que j'ai reçus pour le Black Friday avec des super promos, 30%, moins 50%, moins 170%. J'en ai reçu 40, 40 emails de tout type, de très grosses boîtes, comme de confrères infopreneurs, etc. Moi, je ne suis pas infopreneur, je suis entrepreneur, je suis là pour aider, contribuer au monde, à un monde meilleur. Mais moi, la question qui me vient immédiatement quand je vois ce genre d'email, quand je vois un collègue qui solde ses formations à moins de 70%, quand je vois une entreprise qui solde des matelas ou des ordi, etc. ou des bouquins, que sais-je encore, à moins 30, moins 50, moins 70%, mais en fait, quand j'achète le produit tout au long de l'année, c'est moi le pigeon, je me fais avoir. Alors en fait, il suffit juste que j'attende le 25 novembre et que j'achète le produit au rabais, et comme ça, je fais mon marché. Quel message on envoie, finalement ? On envoie un message que, finalement, le produit ne vaut pas la valeur qu'on vend tout au long de l'année, et que, boum, là, on a tous les discontes. Et le message, on envoie ce même message qui détruit vraiment l'autorité, la notoriété, la confiance, la valeur qu'on veut instiller dans le produit à chaque fois qu'on fait des discontes importants. Alors, et bien sûr, il y a quelques secteurs d'activité où ça se justifie, comme tous les produits périmables, tous les produits qui vont très vite passer de mode. Je pense à l'informatique, matériel informatique, les vêtements. Ça peut encore se justifier. À la base, les soldes sont inventées pour ce genre de produit. Alors, c'est devenu des soldes pour tout. Et alors, que je crois bien clair avec toi, moi, je suis entrepreneur, j'ai lancé 15 business, j'ai fait du business aussi en Inde. Clairement, faire du business, ça veut dire vendre. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de cash, s'il n'y a pas de cash, il n'y a pas de business sur le long terme. Donc, effectivement, on est là pour faire du commerce, à attirer des bons clients, leur proposer une offre, conclure l'offre, lever le produit, etc. Tout ça, mais c'est ce que je dis et répète, dans un cadre éthique, dans une dimension humaine, dans une dimension écologique, à la fois pour moi, pour mon client, et pour la planète, je ne cache plus mes orientations écologiques. Aujourd'hui, il faut mettre du sens un peu dans tout ce badaire. Mais ça devient n'importe quoi le bordel, n'importe quoi. Mais pourquoi c'est n'importe quoi ? Au-delà de ma colère vis-à-vis de ce manque de sens et tout ça. Voilà, bon, tu as compris le tableau. Avant d'aller plus loin et de donner les points importants, je t'ai préparé le guide des 25 bonnes pratiques évidentes, malheureusement oubliées, pour installer une vraie autorité, une véritable notoriété qui dure dans le temps, basée sur des principes marketing d'éthique, du humaniste, qui respecte tes valeurs et qui respecte ton client. Et ça, ça se passe sur business.peu.co slash réputation, réputation sans accent. Et tu as le lien dans la description en dessous, dans lui comme info quelque part, tu peux regarder. Et ce guide-là, vraiment, te permet, même si tu penses être une quiche en marketing, en emailing, en communication compagnie, tu verras, il n'y a pas besoin de tous ces artifices et trucs de matériel, de technique, de com pour appliquer ces 25 bonnes pratiques que nos arrières-grands-parents, que nos grands-pères, grands-mères faisaient quand ils géraient leur commerce, etc. C'est un truc vraiment qui tombe sous le sens et qui fonctionne. Et pour ça, tu vois, j'ai deux exemples, tout de suite, clés en main. C'est mon père, agriculteur bio, depuis 40 ans dans les Cévennes. Il a un site web qui date du Moyen-Âge, ok, et aujourd'hui, il vend 100% de sa production. Il n'a pas de système de paiement en ligne compagnie, les gens doivent imprimer un bon de commande, ils doivent envoyer ça par la poste avec un chèque, ils le vendent, ok ? Deuxième chose, mes deux frères Iné, qui sont maçons, qui font un travail extraordinaire dans les Cévennes, c'est avec des murs en pierre apparentes, ils n'ont pas de site web, pas de carte de visite, ils répondent à peine au téléphone, ils sont perdus dans les Cévennes, etc. Ils ont juste à dire à 2, 3, 1, 1, hello, hello, j'ai une soigne de libre là maintenant, qui veut du travail ? Toi, ok, une soigne de ta mure, ok, donne ! Ils ont comme ça deux ans, deux ans de chantier plein, voilà. Et ils n'ont aucun marketing, pourquoi ? Parce que justement, ils s'appuient sur ces techniques de réputation qui sont basées sur des choses tellement essentielles, des principes tellement essentiels, mais malheureusement oubliés, et c'est ça que je te propose sur business-temple.co. slash réputation. Allez, à de suite dans ce guide et reprenons le cours de la vidéo. Pourquoi c'est n'importe quoi ? Au-delà de ma colère vis-à-vis de ce manque de sens et tout ça, le premier, je vous donne l'introduction, c'est l'écologie. Le deuxième, c'est le manque de respect humain. Et plus que tout, c'est tous ces entrepreneurs qui s'auto-détruisent avec ça. Pourquoi ? Pourquoi je refuse de faire des promotions de ce genre-là quand il y a des événements commerciaux nationaux ou mondiaux ? Pourquoi je déconseille auprès d'entrepreneurs que l'accompagnent ? Il y a toi, Alain, qui m'écoute. Premièrement, c'est quand on fait un discount, on envoie le message que son produit ne vaut pas la valeur qu'on prétend tout au long de l'année. C'est le premier point. Et là, pour ça, on a un superbe exemple. Malheureusement, je ne me rappelle plus du nom de la boîte, mais c'est une boîte française qui fait des matelas français ou belgique, ou marque belge, peu importe. Et ils ne font jamais, jamais, jamais de remise sur le matelas. Le matelas est à peu près à 700 balles. Ça fait partie des meilleurs matelas qu'aujourd'hui qu'on peut trouver en Europe. Ils ne font jamais de remise. Et comme ça, le matelas, toute l'année, il est au même prix. C'est clair. Et là, ça envoie un message que, oui, le matelas, il coûte tant à fabriquer. Nous, on prend tant de marge derrière. Voilà, ça n'a pas de sens de faire une remise. Donc, c'est comme ça. Bon. Deuxième avantage, deuxième inconvénient plutôt à toujours faire des discontes, c'est quand tu vends du service, des prestations de service. Alors, déjà qu'en règle générale, la plupart d'entrepreneurs ne savent pas faire respecter leur prix auprès de leur clientèle et se font sous-payer clairement. Honnêtement, aujourd'hui, quand tu arrives la prestation ou de l'heure qui est inférieure à 100 euros l'intervention, clairement, tu ne peux pas être rentable sur le long terme. Aujourd'hui, quand on compte les taxes, de quoi payer ton infrastructure, de quoi économiser, de quoi réinvestir, puis ton salaire, clairement, il faut vraiment dépasser ton horreur supérieur aux 100 euros. Donc, 120, 150 euros, on peut commencer à faire quelque chose d'intéressant. Mais si en plus, on fait un discount derrière, c'est fini, la rentabilité, elle est dead. Deuxième point majeur que je voulais aborder, pourquoi Noël, cette fête commerciale détruise tout ton business ? C'est que tes clientèles, tes clients aujourd'hui, veulent un message authentique. Ils veulent de l'honnêteté. Ils veulent du vrai. Ils en ont marre de cette majorité d'esbrouf, de discontes et de remises à tout va tout le temps. Les clients, aujourd'hui, sont perdus par cette masse de promotion, etc. D'autant plus si dans un métier où l'humain prime, donc tous les métiers d'accompagnement, tels que le mien, un métier de coaching, un métier où la confiance est vraiment super important, à partir du moment où les clients veulent de la qualité et d'authentique, on ne peut pas se permettre d'envoyer un message de discount parce que ça vient contredire ce message d'authenticité. Si, par exemple, tu as fait un lot de produits, quels qu'ils soient, et qu'ils ne se vendent pas, en quel cas, oui, pourquoi pas ? On peut envoyer ce message-là à travers un message de commercial équilibré. Bon, pourquoi pas ? Mais à part, justement, ces quelques exceptions, ça vient contredire le message d'authenticité et d'honnêteté que tu cherches à communiquer à ta clientèle. La troisième grande catégorie, c'est que toutes ces fêtes, toutes ces... quoi ces fêtes ? Tous ces événements commerciaux, nationaux et mondiaux ne sont que des stratégies de court terme et ne permettent pas de développer le business sur le long terme. Pour moi, le long terme, c'est quoi ? C'est du 10 ans, c'est du 15 ans, du 20 ans. Alors, si tu es une entreprise, tu es vraiment en tout début et tu cherches tout de suite, instantanément, à te créer un gros fichier de client potentiel, etc. Alors, si c'est dans une phase de démarrage, pourquoi pas ? Mais, attention, toujours pas de discount sur du service. Du discount sur une matos, pourquoi pas ? Mais pas sur du service. Pourquoi tous ces trucs-là sont du court terme ? Parce que quand on attire des clients à coût de grosses promotions et de gros événements commerciaux conditionnés à des remises, on envoie un message de prix et, en fait, on va attirer des clients qui ne sont intéressés que, ou majoritairement, par le prix et non pas par qui tu es, et non pas par la valeur ajoutée que tu leur proposes, et non pas par le résultat, la transformation que tu vas leur permettre de vivre grâce à ton travail, à tes produits, à ton service, etc. Et donc, du coup, de facto, qu'est-ce qui se passe ? On attire une clientèle qui focus sur le prix et non pas sur la valeur et donc, tu vas être condamné à toujours travailler avec le prix et avec ces gens-là et dès que ces gens-là vont s'apercevoir que le prix que tu proposes, finalement, est plus cher que le confrère et que le confrère fait une promotion, ils vont se barrer et ils vont aller voir le confrère. Et ce qui fait que tu vas toujours et perpétuellement être dans une logique de prix alors que je vais, mais de tout cœur, te recommander une stratégie orientée, par exemple, sur l'expérience client ou une stratégie orientée produit ou une stratégie orientée relation clientèle. Tu vois, on choisit, on a chacun ses axes de prédélection. Certains, c'est l'expérience, d'autres, c'est le produit, d'autres, c'est la relation. Pourquoi pas ? Toutes les stratégies sont bonnes, mais il y a ce facteur donc de co-terme. L'autre grand point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est quand on fait ces gros événements, quelle est la première chose que fait un client quand tu lui dis « Hey, hello ! » mon produit aujourd'hui, moins 70%. Qu'est-ce que fait la personne ? Mais le premier truc, c'est qu'il va taper sur Google, Facebook ou autre, ou chez les confrères, à combien est le service ? Tout simplement, qui m'offre la plus grosse remise ? Alors, si tu offres un service de coaching, un truc vraiment qui est super spécifique, d'ostéopathie, un rendez-vous médical, une prestation d'expertise, c'est difficilement comparable. Mais dès que c'est sur des produits vraiment qu'on peut comparer, un mug, la création d'un vêtement, du design, des plantes vertes, je n'en sais rien, tout autre produit qui peut être comparable, eh bien, les gens vont comparer. Même si, dans notre thème, même si dans ton esprit, ils ne sont pas comparables. Imaginons que tu fasses des mugs personnalisés comme celui-ci, eh bien, les personnes, tu dis, ben voilà, si tu achètes 12 pour Noël, je t'ai une remise. Et la personne va regarder, ah ouais, ça revient à 24 euros, alors, mais si j'ai cet autre cadeau, ça va revenir à 23 euros, machin, ça fait plus de remise, machin, et si là, tu es un peu meilleur marketing, qu'il a un petit meilleur communication, machin, ben boum, tu es cramé, parce que tu as orienté ton marketing sur le prix et non pas sur la largeité, sur ta philosophie, en quoi tu es unique, en quoi tu es authentique et en quoi ce que tu fais va vraiment contribuer à quelque chose d'intéressant, etc., etc., et dernier point majeur, on cherche ici à créer une relation de cœur à cœur. Comme j'aime dire, notre travail en tant qu'entrepreneur et surtout quand on démarre est de construire une base de fans, une base de clients vraiment qui sont là et qui supportent, ils sont hardcore, ils sont derrière toi dès qu'ils sortent un nouveau truc, dès que tu as une difficulté, bam, ils sont là, ils répondent présent. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par cette création de ce lien de confiance. Moi, je vais me donner l'image d'installer un câble de cœur à cœur, donc de ton cœur au cœur de ton client et sur ce câble-là, on fait passer des messages et qui permettent à un moment ou à un autre éventuellement d'aboutir à une conclusion, à un deal, à un business, à une vente, etc. et ça, c'est la relation de clientèle, c'est ça qu'on cherche à installer. Et ça, ça passe par de l'éthique, ça passe par de l'authentique, du vrai, ça passe par un marketing sans artifice, ça passe par de la créativité, ça passe par de la générosité, par de l'humanisme, de l'écologie, l'écologie de soi, l'écologie du client, l'écologie, le respect de la planète. Aujourd'hui, vous savez, tu sais, il ne faut pas se pleurer. Les clients qui achètent un truc de Javel à coller dans le chiotte ou un produit fantique comme celui-là ou un téléphone, les clients ne sont pas dupes, ils sont peut-être dans le déni, mais ils savent ce qu'ils font a un impact sur la Terre. On le rabâche assez souvent partout aujourd'hui, ils le savent que ça a un impact et quelque part, ils le payent, ils le payent en stress, ils vont le payer entre guillemets, entre mauvaise énergie pour faire simple, mais les gens le savent. Donc, si tu leur offres quelque chose qui permet de compenser ce truc-là, ils viennent. Donc après, évidemment, si toi, ton message premier, ce n'est pas l'écologie, ne le mets pas en avant, évidemment. Ce qui est super important, c'est que j'ai un message avec une impulsion, à toi d'aller chercher une impulsion qui te correspond, qui est écologique avec ton tempérament, et boum, d'aligner avec ton marketing. Voilà. Ce que je veux te dire, c'est que le jeu des grandes promotions, ça, c'est le jeu des grandes marques qui font leur grande campagne publicitaire invasive et qui lessive tout le public, et à coups de fouets, de rabâchage, d'impression dans la cervelle, ils arrivent, in fine, à t'amener à acheter un iPhone 1600 balles, alors que le truc coûte 100 balles à fabriquer. Ça, c'est la réalité. Donc, ce que je veux dire par là, laisse ce jeu, ça, c'est un marketing d'autorité, de qui sera le plus gros. Ce n'est pas notre jeu. On ne peut pas travailler sur ce terrain-là. OK ? Pardon. Notre jeu à nous, c'est l'humain. C'est l'individualisme au sens où on va pouvoir interroger, discuter avec l'individu qui en fait. Ce n'est pas l'individualisme, c'est l'individu, c'est l'humanisme. OK, ce genre de trucs. Donc, ne t'associe pas au jeu des grandes marques parce que si tu commences à rentrer dans ce cercle-là, tes clients vont penser que tu es une grande marque et donc vont attendre tout le bullshit des grandes marques. Laisse ce bullshit aux grandes marques, je ne vais pas tout dire avec elles, elles sont en train de se casser la figure avec les anciennes technologies, avec les anciennes manières de faire parce que ça ne marche plus. Donc, du coup, aujourd'hui, elles n'ont pas tout comme elles peuvent. Nous, on a le contrôle de nos marchés immédiats, prends-le aujourd'hui et ça, ça passe par accepte de revenir sur ton terrain à toi. Il n'y a pas de problème de légitimité à avoir, il n'y a pas de problème d'imposteur à avoir, il n'y a pas à se dire j'ai pas les belles marques, j'ai pas un beau site web, j'ai pas un beau marketing compagnie. On s'en tape. Ce qui fait ton business, c'est pas la taille de ton site web, c'est pas s'il est beau ou pas, c'est pas ta carte de visite. En gros, c'est pas ta com. C'est ce que tu mets dans ton message qui fait que les gens vont être capables de voir si t'es un gars sincère ou pas, si t'es une nana sincère ou pas, si t'es authentique, si t'es vrai, si t'es un message qui résonne en eux et si t'as un message qui résonne en eux, bingo, t'as gagné. Voilà, et c'est ça qu'il faut aller voir. Tu comprends ? Tu vois le message et c'est exactement le principe du guide des 25 bonnes pratiques pour travailler ta réputation, 25 pratiques évidentes, malheureusement oubliées que nos grands-mères et grands-pères faisaient quand ils faisaient du commerce et ces 25 techniques de trucs de base vont te permettre d'installer une réputation autour de l'authentique, du vrai, du sincère, de l'humanisme, etc. Et ça, ça se passe sur business-tampel.co slash réputation, réputation sans accent, tu verras, je te présente le truc, c'est bête comme cochon, n'importe quel entrepreneur peut appliquer, c'est pas une sorte technique, c'est pas une histoire d'expertise en marketing, en communication, en discount, en email, une compagnie, il n'y a pas besoin de tout ça. Je t'invite et je te retrouve maintenant sur business-tampel.co slash réputation et je te raconte comment mettre en place ces 25 bandes pratiques malheureusement oubliées mais tellement évidentes qui te permettent justement de communiquer vrai. Ah, de Dieu, il y en a marre sur marketing de ce fake-là, franchement, moi ça me sort par les yeux. Anyway, j'espère que j'ai pu contribuer aujourd'hui dans ton assise de business et t'inciter à faire une vraie communication sincère et si tu avais commencé à pouvoir continuer justement à travers ce guide des 25 bandes pratiques pour installer ta réputation sur business-tampel.co slash réputation. Merci à toi, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada